Ok, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Tania Merceron, je suis la coordinatrice régionale du programme Yopama en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Je suis basée à Dakar et je suis ici avec mes collègues Apsa et Mben et aussi Marine, Maria et Maria Fernanda pour vous présenter cette session d'information sur le second appel à subvention moyenne en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale dans le cadre du programme Yopama. Donc, l'allure de ce webinaire sera la suivante. Je vais vous présenter brièvement le programme Yopama, les différents axes d'intervention et ensuite ma collègue Mben va vous présenter directement les différents critères d'éligibilité, de soumission et tout le processus en fait de cet appel à proposition à subvention moyenne. Donc, elle présentera l'aspect technique et ma collègue Apsa vous présentera ensuite l'aspect financier. Et ensuite, nous allons ouvrir le floor pour des questions que vous pourriez avoir et nous allons ensuite les répondre. Comme l'a précisé Maria au tout début, la session sera enregistrée et la vidéo sera rendue disponible sur YouTube et sur la page de Yopama. Pour ceux et celles qui n'auront pas eu la chance de suivre cette session en live et de poser directement la question. Donc, voilà. Le programme Yopama, c'est quoi? Yopama, je veux d'abord dire Biodiversity and Protected Areas Management Programme. Donc, c'est un programme qui est financé par l'Union européenne et le groupe d'États ACP et qui est donc mis en œuvre dans les différents pays ACP, donc en Afrique, Caraïbes et dans les Pacifiques. Il y a deux institutions d'implémentation de ce programme. Il y a d'abord l'UNICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature et le Centre commun de recherche de la Commission européenne. Donc, le programme Yopama a principalement trois axes d'intervention. Le premier axe concerne les observatoires régionaux. Donc, en Afrique de l'Ouest, nous avons l'OBAPAO, l'Observatoire pour la biodiversité et les aires protégées d'Afrique de l'Ouest. Et en Afrique centrale, nous avons l'OFAC, l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale, qui constitue donc une plateforme qui accueille les acteurs, les producteurs et les fournisseurs d'informations et les utilisateurs des informations de manière à ce qu'il y ait des données fiables et pertinentes au cœur des prises de décision en ce qui concerne la biodiversité et la conservation dans nos pays. Donc, au cœur de cet observatoire, on trouve le RIS, donc un système d'information de référence, qui est une grosse base de données, donc, qui permet cette collecte d'informations et qui permet aussi à l'Observatoire, aux différentes personnes qui contribuent à cet observatoire-là, de produire des produits de connaissances, de faire des analyses, des policy briefs, de chercher ce qui manque par rapport aux informations et aux données qu'on a pu trouver sur le terrain, de comparer, de lier les informations qui viennent du terrain et les informations qui viennent du niveau global, de bases de données telles que la WDPA, Copernicus, DOPA et autres. Mais aussi de faire des activités très concrètes sur le terrain et tout cela, de les mettre dans des langages, des formes assez digestes pour différents publics cibles, que ce soit des décideurs au niveau local, national, régional ou global, que ce soit pour faire du renforcement de capacité pour directement les gestionnaires des parcs ou autres acteurs clés dans la conservation. Donc, ça, c'est nos deux axes principaux. Et le troisième axe, c'est le fonds d'action dont nous allons parler un petit peu plus en détail, qui est une composante qui a été ajoutée à la seconde phase du programme Biopama et dont le but est de permettre justement d'avoir des activités concrètes, réelles et tangibles pour bien montrer le lien entre les informations et la conservation sur le terrain, effectivement. Donc, l'idée aussi, c'est que les projets qui sont financés par le fonds d'action vont générer des informations qui pourront alimenter ensuite l'observatoire et les systèmes d'information de référence pour ensuite permettre, bien sûr, de prendre des décisions éclairées dans ces différentes et à protéger. Donc, nous en sommes déjà, nous avons déjà réalisé quatre appels à proposition. Celui-ci, c'est le cinquième. Et nous sommes très heureux de partager avec vous aujourd'hui les différents éléments qui constituent cet appel à proposition, les différentes conditions, les différents critères qui vous permettront de postuler. et nous vous encourageons à la fin de la session à poser vos questions, soit directement, verbalement, soit dans le tchat pour que nous puissions y répondre. Et à tout moment, pendant que l'appel est ouvert, vous êtes invité aussi à nous poser des questions par e-mail. Il y a ma collègue qui vous partagera l'e-mail tout de suite à la fin de sa présentation. Donc, du coup, je vous remercie de votre attention. Et encore une fois, je rappelle que la session est enregistrée. Vous pouvez y accéder sur YouTube et le partager aussi avec vos collègues et partenaires qui seront éventuellement intéressés à postuler à cet appel à proposition. Donc, merci et bon webinaire. Ben. Merci beaucoup, Tania. Et bonjour à tous. Et merci pour l'intérêt que vous portez au fonds d'action de Biopama. Je me nomme Ben Diakhet-Ezu. Je suis l'assistante technique du programme Biopama en Afrique de l'Ouest et centrale. Et pour cette présentation... Pour cette présentation, nous allons voir d'abord les objectifs spécifiques du fonds d'action de Biopama, le fonds d'action de Biopama en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, les objectifs de ce présent appel à projet, les informations clés, c'est-à-dire l'éligibilité, les procédures de soumission et l'évaluation des propositions. Et enfin, le bref aperçu des considérations du système de gestion environnemental et social de l'UICN et des questions relatives à la vérification de capacités. Le fonds d'action de Biopama a un objectif spécifique d'améliorer la gestion et la gouvernance des zones prioritaires, de renforcer l'écart juridique requis pour une conservation efficace de la biodiversité, de soutenir les initiatives des communautés locales destinées à renforcer les moyens de subsistance pour en contribuant efficacement à la gestion des aires protégées. Et concernant le fonds d'action de Biopama en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, pour le moment, 30 subventions ont été octroyées dans la région et concernent 4 types de subventions. Nous avons les subventions moyennes, les subventions d'intervention rapide, les petits subventions techniques et les petits subventions techniques pour évaluation. Les pays qui sont concernés pour ces subventions déjà off-price sont aux membres de 13. Et en ce qui concerne les thématiques couvertes par les projets déjà mis en œuvre, il y a le renforcement des dispositifs de suivi et de surveillance, la dotation d'équipements, le renforcement des capacités des acteurs et la promotion d'activités génératrices de revenu au profit des communautés. Et pour poursuivre la mise en œuvre du fonds d'action, ce présent appel à projet a l'objectif de répondre aux priorités identifiées par des évaluations de l'efficacité de la gestion et de la gouvernance, des outils tels que les outils PAMÉ et les outils PAGE. Et pour cet appel à projet, l'allocation financière s'élève à 2,9 millions d'euros et une subvention peut aller jusqu'à 200 000 euros. Et pour cet appel à projet, un co-financement de 5 % du demandeur est requis. Il faut noter également que les candidats sont priés de réserver 5 à 10 % du budget total du projet pour les actifs de suivi, évaluation et de communication. Et également une information importante sur ces 2,9 millions d'euros, les 1,7 millions d'euros sont réservés aux pays prioritaires. Et ces pays prioritaires sont le Cameroun, le Congo, la République démocratique du Congo, le Burundi, le Gabon, le Sénégal, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Cap-Vert et la Sierra Leone. Mais les autres pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique central sont également éligibles. Elles sont au nombre de 26. Vous voyez ici la liste complète de ces pays éligibles. Et ces listes également, vous pouvez la trouver sur les lignes directrices. La durée maximale d'une subvention est de 18 mois. Une information très importante également, les projets devront se terminer au plus tard le 30 septembre 2024. La date de début d'un projet sera déterminée par la date de signature du contrat. Et les résultats activités proposés doivent être également réalisables dans les délais. Ça aussi, c'est très important. Et concernant les critères d'éligibilité des candidats, le candidat demandeur principal, agissant individuellement ou avec le cours demandeur, doit être d'abord une entité juridique enregistrée, être directement responsable de la préparation et de la gestion de la subvention, être à but non lucratif et être établi dans le pays éligible, ciblé. Et les types d'organisations qui peuvent être candidats. L'organisation peut être une aire protégée ou un réseau d'air protégé, une organisation nationale de la société civile, une ONG ou toute autre organisation à but non lucratif. L'organisation peut être également une autorité ou une agence nationale. Cependant, ces types d'organisations-là peuvent postuler en tant que demandeur ou en tant que co-demandeur. Cependant, si c'est un État membre de l'Union européenne, de l'OCDE ou une organisation régionale et internationale, ces types d'organisations ne peuvent postuler qu'en tant que co-demandeur et doivent remplir un certain nombre de conditions. Donc, vous pouvez voir tous les détails dans les lignes directrices. Il faut noter ici également que les candidats doivent être libres de tout conflit d'intérêts. Les emplois de l'ICN du centre commun de recherche ou d'une organisation apprisant un observatoire de biopama ne peuvent pas être des candidats. Toujours sur les critères d'éligibilité en ce qui concerne les activités, les activités doivent être situées dans plusieurs zones prioritaires des pays d'Afrique ciblés, les 26 pays, aborder des priorités clairement formulées, identifiées grâce à des outils de diagnostic, des évaluations à émettre, des évaluations SAGE ou des évaluations SAPA. Il faut noter également une information très importante. Tout candidat non étayé par un outil de diagnostic sera automatiquement rejeté. Et le rapport des évaluations fait partie des documents obligatoires à fournir lors de la soumission de la norme conceptuelle. Toujours sur les critères d'éligibilité des activités, les activités doivent être cohérentes avec les objectifs du fonds d'action. Les activités doivent également être mises en œuvre, mettre en œuvre également des activités concrètes de conservation sur le terrain, obtenu des résultats tangibles, mesurés au moins d'indicateurs clairement identifiés. Les activités doivent également se conformer au système de gestion environnementale et sociale de lycée. Nous y reviendrons après. Et également permettre le partage des données et des informations qui posent avec les observatoires de Biopam. Et voici quelques exemples d'activités éligibles. Les activités de planification et de gestion des protégés, les activités visant à renforcer les modèles de gouvernance et de gestion équitable, les activités d'application de la loi, pour ce qui est les activités axées sur l'atténuation des menaces dans les zones prioritaires. Toujours sur les types d'activités éligibles, nous avons également les activités axées sur des stratégies d'intervention, de résilience et d'adaptation au changement climatique. Les activités visant à améliorer les moyens de subsistance des communautés locales. Également, c'est très important pour ce projet. Et quels sont les types d'activités non éligibles? Là, un soutien financement à des tiers par le biais de sous-subvention est une activité non éligible. L'achat de terre ou réinstallation involontaire de personnes également est une activité inéligible pour ce type de subvention. L'activité sous-des terres et territoires de peuples autochtones également est une activité inéligible. Toujours sur les types d'activités non éligibles, les activités susceptibles d'affecter les groupes vulnérables sont également des activités inéligibles. Les activités comprenant l'achat, la manipulation, le stockage et l'utilisation de pesticides illégaux sont également des activités inéligibles pour ce type de subvention. Maintenant, nous avons vu les activités éligibles et inéligibles. Nous allons voir la procédure de soumission de notre concepteur. Toutes les candidatures doivent être soumises dans la plateforme du fonds d'action. Et pour avoir accès à cette plateforme, il faut créer un compte. Le compte doit être créé dans le site web du fonds d'action, action.buyerpama.org. Une fois que vous êtes sur le site, vous aurez différents onglets pour les candidats, pour les bénéficiaires non-projets, etc. Il suffit de cliquer sur « pour les candidats » et là, vous verrez toutes les informations concernant les appels dans toutes les régions. Et là, il faut faire attention et cliquer sur l'appel concernant l'Afrique occidentale et centrale. Parce que pour cet appel à projet, les informations varient en fonction des régions. Une fois que vous aurez cliqué sur les subventions moyennes en Afrique occidentale et centrale, vous aurez les informations clés concernant l'appel en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Mais également, sur cette même page, vous pouvez créer le compte. À ce stade-là, il vous suffit pour juste de suivre les instructions et de créer votre compte. Ce compte-là vous permettra d'avoir un accès sur la plateforme Biopama. Ici, vous devez juste pour démarrer, compléter votre profil sur la plateforme et vous aurez un tableau de bord vous permettant d'accéder à toutes les sections nécessaires à la soumission de votre candidature. Et toujours sur les procédures de soumission des notes conceptuelles, conformément aux templates fournis sur le site web, vous pouvez télécharger tous ces templates-là et travailler hors ligne, compléter la note conceptuelle. Et une fois que c'est complété, vous pouvez publier ça sur la plateforme et mettre au fur et à mesure les informations et les enregistrer en tant que brouillant. Une fois que la candidature est complétée, là, vous devez cliquer sur soumettre pour soumettre votre candidature. Et là, également, il faut faire attention parce qu'une fois que vous avez cliqué sur le bouton soumettre, vous ne pouvez plus apporter de modifications sur votre candidature. Voyez noter également que les candidatures peuvent être soumises en anglais ou en français. à ce stade, quels sont les documents que vous devez fournir ? Pour le stade de note conceptuelle, vous devez fournir la proposition technique. C'est la note conceptuelle. Le rapport complet d'évaluation, c'est un document obligatoire et le rapport ne doit pas dépasser trois ans. Les déclarations signées par le demandeur et le co-demandeur au cas où il y a un co-demandeur. Parmi les documents importants, il y a également la lettre de soutien des autorités nationales. Ça aussi, c'est très important. Et ensuite, il y a le questionneur de vérification de capacité de l'organisation et les pièces justificatives. Ces pièces justificatives peuvent être les statuts de l'organisation, les documents d'enregistrement, les rapports d'audit, les rapports d'activité, tous les documents pertinents qui peuvent justifier les capacités de l'organisation. Et enfin, il y a le questionnaire qui concerne le système de gestion environnemental et social. À ce stade de note conceptuelle, c'est un questionnaire très simple, juste de cinq questions qui permettront d'identifier les risques potentiels. Veuillez noter que tous les documents que nous voulons signer, l'absence de la soumission d'un de ces documents entraîne les validations de la candidate. Et toujours sur les procédures de soumission, je le répète, tous les Canevas sont disponibles en annexe des lignes directrices et sur le site web du fonds d'action, action.ba.ma.org. Et en cas de difficulté ne pouvant pas être résolus par la foire aux questions, vous pouvez nous contacter par e-mail avec le mail bioparma.aisi.info. Et vos questions seront répondues pendant la période du 21 mars au 5 avril. Là également, c'est très important. Et en ce qui concerne les dates limites, la plateforme de soumission sera accessible dès le 14 mars. Vous pouvez y avoir accès. La date limite de soumission des notes conceptuelles est le 10 avril 2022. Et les candidats retenus seront notifiés dès le 13 mai. Et pour les candidats qui seront retenus et qui doivent soumettre une candidature complète, le deadline, c'est le 10 juin 2022. Et une fois que toutes les candidatures ont été signées, quels sont les critères de sélection de ces candidatures? Nous avons ici six critères. Le premier, c'est la raison d'être du projet. Est-elle étayée par des priorités identifiées grâce aux résultats d'une évaluation? Ce critère est noté sur 10 points. Ensuite, il y a le deuxième critère. Les activités prévues sont-elles suffisamment pertinentes et tangibles pour atteindre l'objectif du projet? C'est-à-dire, la logique d'intervention est-elle cohérente? Ce critère également est noté sur 5 points. Le projet démontre-t-il clairement qu'il répond au jeu du type du fonds d'action? Ce critère également est noté sur 5. Le projet a-t-il clairement identifié les impacts positifs à long terme des activités proposées? Ce critère également est noté sur 5. Les risques potentiels pour la mise en œuvre ont-ils été identifiés? Les questions e-SMS sont notées également sur 5. Les activités envisagées sont-elles réalisables dans le délai et le budget imparti? Et ce critère est noté sur 5, ce qui fait un total de 35 points, la note maximale. Mais le seuil pour passer cette évaluation technique est de 20 points, c'est-à-dire que les candidataires qui auront reçu une note de 20 ou plus seront invités à soumettre une candidature complète. À raison que l'examen de vérification de la capacité et le questionnaire d'identification des risques soient positifs. Venons-en à la vérification de capacité. Ça nous permet à évaluer la capacité du demandeur à gérer les fonds. Ça va concerner à ce stade de notre concept qui est un questionnaire, mais également à la soumission des documents annexes. Tout ce qui est statut de l'organisation, tous les documents personnels qui peuvent justifier les capacités de l'organisation porteur du projet. Ensuite, il y a le système de gestion environnementale et sociale, SGES. Les projets financés par Bioparma devront être conformes au système environnemental et social de l'ICN. De ce fait, les propositions seront examinées pour les éventuels impacts environnementaux et sociaux on verra également si les parties prenantes ont été impliquées. Y a-t-il une norme qui a été déclenchée et de voir également les autres risques environnementaux et sociaux comme le risque d'aggravation des inégalités liées aux gens et les risques pour les groupes vulnérables. Et si vous désirez avoir plus d'informations sur le fonds d'action de Bioparma ou pour rencontrer des difficultés avec la plateforme, vous pouvez nous contacter via bioparma.ac.info.wca arrobasicn.org pendant la période du 21 mars au 5 avril. Et sur ce, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Ben de cette présentation très détaillée. Alors je rappelle encore une fois qu'il y a plusieurs appels à proposition qui sont ouverts pour plusieurs régions comme je l'ai mentionné en tout début, plusieurs régions d'intervention du programme Bioparma. Il y a des appels qui sont ouverts en Afrique de l'Est et Afrique australe, dans le Pacifique, Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Donc il faut vraiment faire très attention quand vous voulez soumettre votre application ou bien soumettre dans la région correspondant au pays où vous voulez implémenter votre activité. Et aussi, je rappelle ce qui est très important qu'à ce stade, nous demandons uniquement les notes conceptuelles et les pièces justificatives qui doivent supporter votre candidature. Et c'est seulement après validation de la note conceptuelle où tout le monde sera notifié, tout le monde qui a soumis sera notifié si la présentation est acceptée ou pas, si la proposition est acceptée ou pas. Et c'est seulement après cette notification que vous serez invité à développer la proposition complète. Donc merci encore une fois à Ben pour cette présentation très édifiante. Il y a certaines questions dans le tchat. On a commencé à y répondre dans le tchat directement, mais on va ouvrir le micro tout de suite après la présentation de Absa qui va nous parler plutôt des exigences financières. Absa, à toi. Bonjour, je m'appelle Absa. responsable administratif et des finances du projet d'Iopama basé au Sénégal. Donc, je vais continuer dans la même lancée que mes collègues l'Aime et l'Italia. Donc, on ne peut pas parler de projet sans parler de moyens financiers. Et ces moyens financiers proviennent de l'Union européenne. Donc, c'est accompagné de quelques normes et de procédures que nous allons partager avec vous afin de vous permettre de les appliquer au mieux dans le processus de dépôt des projets. Donc, cet appel à proposition tourne autour de deux étapes. La première étape, c'est la soumission d'une note conceptuelle et la seconde, c'est les propositions complexes. Et cette deuxième phase sera faite lorsque la note conceptuelle sera validée et que les partenaires seront appelés à déposer des notes complexes. Donc, nous allons vous expliquer plus ou moins à l'étape de la déposition de la note conceptuelle les informations financières dont nous aurons besoin pour le projet. Donc, les informations peuvent se résumer en quelques points, notamment le budget total du projet qui sera aussi en euros. Ensuite, l'estimation du coût du personnel et le montant aussi des voyages, les équipements et le matériel dont vous aurez besoin pour mettre en œuvre les activités et éventuellement s'il y a d'autres coûts et services qui seront aussi importants pour la mise en œuvre du projet. Donc, ça, c'est à l'étape conceptuelle. Maintenant, une fois que vous aurez dépassé cette étape, nous allons maintenant entrer dans la soumission complète du budget. Le budget doit faire preuve de réalisme et être en adéquation avec les activités du projet. Vous devez aussi décrire la nature des coûts et les calculs. Donc, c'est à partir de là que nous, on va avoir une idée par rapport aux coûts. Est-ce que les coûts sont réalistes ou pas et pouvoir valider ou demander des éclaircissements ou des informations complétaires pour valider les montants qui sont sur le budget. Le budget aussi doit être basé sur des coûts réels. Donc, nous vous invitons vraiment à vous rapprocher aux besoins des fournisseurs pour avoir les coûts réels du projet. Donc, ça va vous permettre les va-et-bien par rapport aux révisions budgétaires. Il y a aussi la possibilité de choisir entre les coûts réels ou bien les coûts simplifiés. On va développer plus tard ce que c'est que les coûts simplifiés ou bien faire une combinaison entre les coûts réels et les coûts simplifiés. Il faut aussi noter que les soumissionnaires doivent apporter un financement maximum de 95 % pour financer le projet. le biopama va donner les 95 % et le cofinancement de 5 % va venir des partenaires. Donc, le projet va financer les 95 % et le partenaire doit apporter un cofinancement de 5 %. Il est aussi important de noter que les soutiens financiers à des caisses et à dire des subventions en casse-tapes ne sont pas permises dans ce type de projet. Il y a aussi un plancher à ne pas dépasser par rapport au budget, c'est-à-dire 200 000 euros. Donc, au maximum, le budget doit être de 200 000 euros et un minimum de 100 000 euros. il y a aussi comme je viens de dire tout à l'heure l'aspect des salaires qui est important et qui est aussi à différencier des activités qui seront mis en œuvre dans le projet. ces salaires devront être calculés au cours réel. Donc, en fonction aussi des timeships, on va aussi développer cet aspect de timeship et donner beaucoup plus d'informations par rapport à ce point. Il faut aussi noter que le partenaire a la possibilité de demander des coûts indirects et de les charger sur le projet mais avec un maximum de 7 %. Merci. Sous-titrage ST' 501 Le budget aussi. avec les chiffres seulement, nous n'allons pas comprendre exactement ce que ça veut dire. Nous avons besoin de commentaires qui peuvent nous aider à comprendre ce qui se cache derrière les chiffres, les informations clés, les nombres, le coût des unités, le nombre des participants, etc. Donc, une fois que nous allons sur le template du budget, nous pourrons aussi développer des informations par rapport à ce point. Le budget comporte six sections. La première section, c'est le personnel. Donc, pour le personnel, nous aurons besoin des informations telles que les contrats, les descriptions de postes. Et ces informations, nous les aurons besoin si le partenaire a pris l'option de faire un budget sur ce rubrique en fonction du coût simplifié. s'il a choisi des courrières à ce stade, les contrats et les descriptions de postes ne sont pas nécessaires. Donc, le partenaire peut s'en passer de les déposer sur le portail. La section deux, c'est les transports. Donc, ici, nous aurons besoin des informations clés qui vont nous permettre de mesurer le budget, l'efficience du budget en termes monétaires. C'est-à-dire, par exemple, si on a un partenaire qui est au Congo qui a prévu de faire des visites de terrain sur un site, donc, nous, on ne peut pas avoir une idée exacte de la distance que le partenaire va parcourir entre son siège et le site du projet. Donc, on a besoin de connaître en termes de kilométrage le nombre de kilomètres que le partenaire va parcourir pour faire ses visites de terrain. À partir de là, nous allons définir la consommation de carburant et pouvoir évaluer le budget. Par exemple, c'est un exemple juste à titre indicatif que je peux donner sur ce point. Nous aurons aussi besoin de la politique des perdièmes de la structure. Ça, c'est aussi pour pouvoir évaluer le coût des perdièmes et de savoir si c'est en conformité avec les politiques qui sont en route. Nous aurons aussi besoin des informations sur les ateliers, les séminaires, tel que le nombre de participants, la politique de remboursement des frais de transport, etc. parce que ça varie d'une structure à une autre. Et une fois que nous aurons ces informations, ça va nous permettre à l'avenir de faciliter la tâche et de pouvoir faire la validation des rapports financiers qui vont venir ultérieurement après que le projet ait été validé et financé. On a un tout petit souci technique avec le déroulé de la présentation. On est en train d'essayer de résoudre cela. désolé. La section 3 concerne les équipements. Donc, ici aussi, dans cette partie, il y a des activités qui sont prévues, bien que la section s'appelle équipements, mais il y a des activités, des ateliers qui sont dans cette rubrique. Donc, juste pour rappeler au moment d'établir ce budget, de penser, de vous projeter au moment où vous allez faire le rapportage par rapport à cette section. Donc, par exemple, pour les ateliers, on peut prévoir des perdiums pour les non-résidents. Par exemple, si l'atelier se passe en démétention, vous pouvez prévoir par exemple de payer le dîner aux participants. Par contre, pour les résidents, vous pouvez prévoir des frais de transport journalières qui peuvent leur permettre de se déplacer et de participer aux réunions. Donc, juste d'être en phase pour ne pas prévoir dans le budget de payer des perdiums alors que nous sommes en atelier. Dans les ateliers, on ne peut pas payer de full perdium, donc des perdiums entiers puisque c'est un résidentiel en général et que les participants sont censés partager le repas ensemble et les pauses qu'à faire. Ensuite, la section 4. ça, c'est tout ce qui tourne autour du bureau en général ce sont des charges du bureau. Et dans cette rubrique, il y a aussi la possibilité de choisir les courses impliquées. Si le partenaire a choisi de faire un budget en fonction du course impliquée, donc il doit partager la clé de répartition de ces charges entre les projets. Donc, c'est ça aussi qui va nous permettre de savoir est-ce que le pourcentage appliqué au projet est correct ou pas puisque les coûts fixes sont censés être supportés par tout le portefeuille du partenaire. Donc, partager aussi le contrat de location, partager les factures d'eau, d'électricité, d'enticôme, tout ce que vous avez comme charge fixe, le partager et nous permettre d'évaluer les clés de répartition qui sont supportées par le projet qui est au partenaire. Ensuite, la section 5. Ici, c'est les divers coûts et services qui sont liés à la mise en œuvre du projet. Donc, ça aussi, c'est une remarque que j'avais soulignée tout à l'heure. Donc, vous projetez déjà par rapport au moment où vous allez faire le reporting et vous assurer que vous avez pris les bonnes mesures et les bons chiffres pour faire ce budget. Et enfin, nous avons tout ce qui est autre, donc qui est rattaché directement au projet qui n'est pas charge fixe et que ce type de charge en général n'existe pas si le projet n'est pas en œuvre. Donc, ça, on peut avoir par exemple les cours de communication, les visites, les missions de visite, de suivi des activités, etc. Donc, ce sont des activités qui sont liées directement à la réussite du projet. Donc, ici aussi, en fonction des coûts, il y a des types de réinformations qui seront demandées ultérieurement au moment du reporting, mais à ce stade, juste définir les nombres et les coûts des visites et aussi la fréquence des communications et le type de communication que vous avez choisi pour le projet. Donc, ici, nous allons vous partager le modèle du budget que nous avons mis sur la plateforme et que tous les partenaires doivent utiliser pour soumettre leur budget. Donc, ici, nous avons des six sections que je viens d'expliquer et en termes de colonne, vous avez le type de poste. Donc, ici, vous allez choisir entre A et B. Donc, il y a les coûts réels et les coûts simplifiés. Donc, les coûts réels, c'est les A et les coûts simplifiés, c'est les B. Mais, il y a des lignes où vous ne pouvez pas choisir par exemple le B puisque sur ces lignes, vous n'avez pas d'option. La seule possibilité, c'est les coûts réels et il y a d'autres lignes telles que les personnels, le bureau, les coûts du bureau, etc. Vous avez la possibilité de choisir entre le réel et le plus. Donc, c'est pourquoi tout à l'heure, j'avais dit que le budget peut-être soit 100% pour réel ou bien mix, c'est-à-dire partie pour réel et une partie pour simplifier. Nous aurons aussi besoin de la nature des coûts, donc, soit c'est mensuel, etc. Ensuite, nous aurons aussi besoin du nombre d'unités budgétaires, le coût de chaque unité et ensuite le total. de façon globale, voilà comment est-ce que le budget doit être présenté. Et aussi, il est important de noter qu'il faut impérativement prévoir 6 000 euros pour la partie de vérification, c'est-à-dire pour l'audit du projet. Donc, en fonction du montant, il y a de 200 000 euros ce projet est assujetté à l'audit et il faut prévoir les moyens de mener cette activité. Donc, prévoir systématiquement les 6 000 euros pour l'audit. Cela ne veut pas dire que l'audit va coûter 6 000 euros. Ça peut coûter plus comme ça, ça peut coûter moins, mais c'est à titre indicatif et c'est obligatoire pour tous les budgets. Merci. Merci. Tout à l'heure, dans la section personnelle, nous avons parlé de timesheets. OK, pourquoi est-ce que les partenaires doivent soumettre leur timesheet? Donc, c'est un projet qui est mis en œuvre dans un bureau et il y a un nombre de staff, donc de personnalité affectée à ce projet. Donc, par exemple, je peux prendre l'exemple d'un chargé de suivi-évaluation. Donc, en général, le chargé de suivi-évaluation, il travaille sur plusieurs projets. Donc, son temps est réparti entre les projets qu'il appuie. Par exemple, il peut faire 25 % de son temps sur le projet biopama et ces 25 % doivent être retracés sur le timesheet. Donc, ici, sur le template, il y a des informations qui sont attendues et qui sont nécessaires pour nous permettre d'exploiter le timesheet et de pouvoir reporter les dépenses ultérieurement dans le rapport financier et de valider les dépenses. Il faut mettre le mois, le projet biopama. Donc, c'est sur la première ligne, mettre le nombre que la personne a mis sur le projet et ça, c'est de façon journalière. C'est par exemple, le 3. La personne a mis une heure pour faire le suivi du projet biopama, il met une heure et les 7 heures, s'il les a effectués dans un autre projet, il peut les marquer sur autres projets et activités. Donc, au total, on aura 8 heures de travail par jour. je prends juste l'exemple du Sénégal où on a un temps de travail qui est plus ou moins égal à 8 heures de présence par jour. Donc, c'est ces 8 heures-là que nous devons retrouver sur ce timesheet. juste spécifier tout ce qui appartient sur la première ligne et tous les autres projets, vous pouvez mettre sur la seconde ligne qui est autre activité. Et au finish, le timesheet doit être rempli, signé par la personne qui a fait le timesheet et validé par son superviseur. et le timesheet doit être mensuel. Donc, tous les mois, le timesheet doit être fait. Donc, toutes les personnes qui interviennent sur le projet doivent se mettre le timesheet mensuellement. Si la personne travaille à 100% sur le projet, donc, les 8 heures seront sur le projet du opaum et sur la ligne haute, il n'y aura pas de temps. Donc, c'est ça, le timesheet qui est vu pour tout le personnel qui est sur la rubrique personnelle. Si, c'est l'option réelle. Maintenant, nous avons aussi, comme je viens de dire, certaines lignes qui peuvent être budgétisées sous le format tout simplifié. Donc, ces rubriques sont les ressources humaines. Donc, c'est la section 1. ensuite, les transports. Si, par exemple, la structure utilise ses propres moyens de transport, donc, dans ce cas, on doit fixer dès le début des cours par visite et une fois que ce taux est fixé, ça ne va plus changer. C'est juste le nombre de visites que le partenaire va mettre à jour en fonction de ses déplacements et le coût sera calculé automatiquement. Les perdièmes possibles, donc, les indemnités journalières de mission, donc, ça aussi, le partenaire a la possibilité de partir sur les coûts, l'option des coûts simplifiés. Le loyer et les charges locatives aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, donc, tout ce qui est charge fixe, on peut déjà stabiliser le montant, définir le coefficient qui sera imputé sur le projet Biopama et fixer un montant qui sera appliqué pour toute la durée du projet, donc, de 18 mois au maximum et aussi les frais du personnel, ça rejoint toujours les ressources humaines et il faut aussi noter que tout doit être en euros, tout ce qui est budget doit être en euros. Donc, si le partenaire travaille localement avec une monnaie locale, le partenaire doit faire la conversion de la monnaie locale vers l'euro et présenter le budget en conséquence. En termes d'éligibilité des dépenses, donc, moi, je pense que c'est intelligent au moment même de faire le budget, de penser au moment où tu vas justifier ton budget parce que la finalité, c'est ça, le budget sera exécuté et les comptes seront remplis. Donc, il faut déjà se préparer au moment de faire le budget, de savoir les informations nécessaires au moment de faire le rapportage, quels sont les documents que vous devez soumettre en même temps que le rapport financier et au moment de mettre en œuvre le budget, s'assurer que ces documentations sont là et que ces dépenses pourront être ultérieurement justifiées sans être rejetées. Donc, pour les coûts du personnel, donc, systématiquement, à chaque fois que vous chargez un coût sur une ligne, par exemple, une personne, il faut vous assurer que le contrat de travail existe, que la personne fait ses timesheets mensuellement et que ses timesheets sont signés et validés, que la fiche de paie soit là et que les preuves du paiement soient aussi disponibles. par exemple, si c'est un paiement par chèque ou bien par virement, que la documentation soit là, donc, au moment de faire ses dépenses. Donc, ça, c'est juste pour vous rappeler au moment de faire le budget quels sont les documents auxquels vous devez penser pour, une fois arrivé au rapport rapportage, de ne pas avoir des problèmes qui peuvent vous amener à avoir des dépenses qui sont rejetées ici à l'heure. Donc, ce sont ces types de documents que j'ai mis entre parenthès en fonction des rubriques budgétaires. Les déplacements et traits de subsistance, là aussi, ce sont des dépenses qui sont éligibles, les équipements, etc. Il y a aussi, à côté de tout ça, des dépenses qui ne sont pas, qui ne seront pas éligibles. Donc, ce sont des dépenses inéligibles, telles que les dettes et intérêts du service de la dette, les provisions pour pertes ou passives potentielles, les coûts déclarés par le ou les bénéficiaires et financés par un autre projet d'action ou de travail recevant une subvention, l'achat de terres ou d'immeubles, la contribution en nature, les pertes liées au taux d'échange, les crédits à des tiers ou bien des coûts menant à un profit personnel équilibré. Donc, les coûts réels. Donc, ce sont des coûts estimés et inscrits au budget. Ça, c'est l'option de coûts réels. Le remboursement est basé sur les coûts réels, donc la présentation de factures est impérative. La solution à des directives strictes en matière de rapports financiers, chaque coûts financiers doit être accompagné de pièces justificatives. Donc, c'est les pièces dont je parlais tout à l'heure et qui sont entre parenthèses sur chaque rubrique que je veux dire. Pour l'option de coûts simplifiés aussi pour cette subvention, comme nous venons de le dire, le partenaire a la possibilité pour les quatre sections que je viens de citer d'opter pour les coûts simplifiés. Donc, encore une fois, c'est tout simplifié une fois que c'est stabilisé. Même si ça coûte plus cher, le partenaire ne peut plus revenir en arrière. Donc, c'est fixé, c'est calé et ça ne va pas changer. Bon, le partenaire aussi peut avoir la chance que ça coûte moins cher. Ça aussi, on ne va pas revenir là-dessus puisque le coût était déjà fixé. Donc, ce sera pour lui un gain. Mais, pour les coûts réels, il faut impérativement les factures et les factures en bonne et due forme et toute l'aliasse comptable qu'il faut. Donc, sur ce, nous vous remercions et vous souhaitons la bonne chance et espérons vous avoir donné les informations requises pour vous permettre de présenter votre budget dans les meilleures conditions et que les budgets seront en phase avec les activités qui seront réalisées et nous vous souhaitons la bonne chance encore et après, merci beaucoup Absa pour cette présentation très détaillée de ce qui est attendu du point de vue financier et budgétaire dans le fond d'action de Bioparma. Donc, on va passer directement aux questions. Comme tu es déjà là, Absa, on va passer directement aux questions financières. Il y en a quelques vues que je vais reprendre ici. Premièrement, il y a quelqu'un qui a demandé qu'est-ce qu'un coût indirect ? Il ne comprend pas ce qu'est le coût indirect. Ensuite, il y a une autre personne qui a demandé des explications sur ce qu'est l'option de coût simplifié. Mais ça, je pense que tu viens de le dire. Il y a une troisième personne qui a demandé c'est quoi le pourcentage du budget pour demandeur et pour co-demandeur. Et il y a une quatrième personne qui a aussi demandé s'il est possible de justifier le budget en dollars américains. Donc, je te passe la parole à toi, Absa, et éventuellement, Maria, si elle souhaite compléter. Malheureusement, la deuxième et la troisième question m'ont échappé. Je veux un peu de prix. Vas-y, avec les deux premières et avec moi aussi, tu pourrais reprendre pour la deuxième. La première question, c'est les coûts indirects. Et la dernière question, c'est le budget. Est-ce que le budget peut être fait en dollars ? Ok. Donc, pour les coûts indirects, il y a dans la mise en œuvre du projet, ce qu'on appelle les coûts indirects. C'est-à-dire, par exemple, il y a un IT qui va intervenir dans le projet. On ne va pas payer de start time pour ce IT. Peut-être qu'il y a votre siège qui va participer dans la revue de vos pièces comptables, etc. Donc, il y a des charges qui ne sont pas visiblement chargées sur le projet, mais que le projet va supporter de façon invisible. Donc, ce sont des charges que vous ne pourriez pas répertorier et qui sont liées à la mise en œuvre de ce projet. Maintenant, ces 7 %-là, c'est juste un taux que vous allez appliquer sur le montant total des dépenses et ce montant n'est pas justifiable. Donc, vous ne le justifiez pas, c'est juste le montant forcataire qui sera appliqué sur les dépenses réelles du projet pour couvrir ces dépenses que je viens de dire que nous ne pouvons pas citer les risques ici. Il y a une deuxième question. Il y a une troisième question qui est liée à ce qui est si le budget peut-être fait en dollars. Donc, comme je viens de dire, le projet est financé par l'Union européenne et le budget doit être en euros. Donc, ça, c'est obligatoire. Il n'y a pas une option de présenter le budget en dollars. Donc, ce que vous pouvez faire c'est aller dans Oanda, regarder le taux de conversion et présenter le budget en euros. Merci, Apsa. Il y a une autre question, un petit peu plus d'explication sur ce qu'est le coût simplifié. Qu'est-ce que c'est que le coût simplifié? Oui. Le coût simplifié, comme son nom l'indique, c'est un coût qui est simplifié. C'est-à-dire, au moment de déposer le budget, vous allez donner toute la documentation qui va justifier ces dépenses. Par exemple, si je prends le coût, l'exemple du personnel. Déjà, le personnel, vous avez, vous connaissez les contrats qui vous lient avec les personnes. Vous savez combien est-ce que vous devez payer à cette personne. vous savez combien de temps le personnel va passer sur le projet du Époma. Ce sont des informations qui existent déjà. Par exemple, c'est différent de l'acquisition d'un véhicule. Tant que l'opération n'est pas mise en œuvre, vous ne pouvez pas connaître le coût. Par contre, il y a d'autres rubriques où vous n'avez pas besoin de mener l'activité pour connaître le coût tel que déjà le loyer. Vous avez déjà fini un contrat. Vous savez combien vous coûte votre bureau. Pour ce type de dépenses, vous pouvez donner les informations telles que les contrats et autres. Et sur cette base, on va fixer le montant. Donc, on va se dire que le loyer, par exemple, c'est 100 000. Le portefeuille du bureau, c'est 1 million. Donc, on va diviser les 100 000 par 1 million. On va trouver un coefficient. Et sur les 1 million, peut-être Biopama finance les 20 000. Donc, on pense au coefficient et on multiplie par les 20 000 de Biopama et c'est un taux fixe qui sera établi et dans l'avenir, vous n'aurez plus besoin de soumettre ce contrat. Ni, c'est partout, etc. qui ont permis de déterminer ce cours. Donc, ce cours sera appliqué tout au long du projet et de façon continue jusqu'à la fin du projet. Donc, c'est différent. C'est un peu ça, la différence avec les cours réels où vous serez tenus d'apporter les justifications à tout moment que vous chargez une dépense pour donner les explications et toute la liesse comptable qui va avec. Merci à ça. Il y a une autre question par rapport au pourcentage du budget qui est au demandeur et le pourcentage au co-demandeur. Éventuellement, vas-y. Ok, donc, sur les 200 000, sur le plafond de 200 000, Biopama va financer les 95 % et le partenaire va financer les 5 %. Donc, c'est 95 %. Donc, le co-financing c'est les 5 %. C'est ça que le partenaire va apporter comme contribution pour mettre en oeuvre le projet. Ok, on a encore une autre question sur le co-financement. Le co-financement est en espèce ou en nature? À quelle période? Voilà, c'est en espèce. Comme je viens de dire tout à l'heure, les contributions en nature ne sont pas éligibles. Merci beaucoup pour ça. Bon, on a d'autres questions qui viennent. On a des questions qu'on a répondu aussi sur le tchat directement. Mais je vois qu'on a une main levée de Arutazi Tchabou. Arutazi, tu peux y aller? Allô? Oui, allô? Allô? allez-y. Oui, OK, merci pour les différentes présentations. Je sais que vous avez répondu à l'une des questions concernant les pays prioritaires, les critères qui ont milité à pouvoir sélectionner les pays prioritaires. Mais je pense que c'est indispensable qu'on ait une idée. Est-ce que les projets qui seront soumis, ça veut dire qu'on va plus d'abord évaluer les projets soumis par les pays prioritaires avant de voir les autres pays ou bien comment l'évaluation sera faite. Pour que on ne puisse pas, vous voyez que pour soumettre un projet, c'est beaucoup du temps, il faut réfléchir, il faut courir dans tous les sens. donc il faut connaître ces informations avant de s'engager. Maintenant, l'autre question également, c'est par rapport à... Je voulais savoir également combien de projets seront retenus à la fin. Normalement, vous devez déjà, est-ce que c'est prévu le nombre qui est déjà arrêté de projets qui seront retenus à la fin des évaluations. Et maintenant, l'autre question, c'est par rapport au temps réel du personnel. Et c'est... Je voulais savoir maintenant comment, puisque vous avez ce que vous appelez le timeship, maintenant, comment concilier votre pratique également aux pratiques qui s'opèrent dans nos pays. Puisque nos pays également des pratiques selon un projet, quand un personnel ou bien fonctionnaire est rattaché sur un projet, il y a des pratiques qui s'opèrent et comment concilier ça par rapport à votre pratique. Et l'autre question, je pense que... Si tu permets, on commence déjà à celle-là, parce que ça fait beaucoup de questions. Alors, la première question, sur quelle base on va évaluer pour les pays prioritaires et les pays qui ne sont pas prioritaires, on a des enveloppes. On a deux enveloppes séparées, comme l'a mentionné Mben dans sa présentation tout à l'heure. donc on va considérer qu'on va faire les évaluations en deux lots séparés. Donc, pour les pays qui sont prioritaires, on sait que c'est cette enveloppe-là qui est pour eux. Donc, on va évaluer et retenir les meilleurs et on va faire pareil pour les pays qui ne sont pas prioritaires. Donc, il n'y aura pas de compétition, c'est juste l'enveloppe disponible. Une fois que ce sera épuisé, on ne pourra plus prendre de propositions sachant qu'on va retenir les meilleurs. C'est meilleur de point de vue à la fois technique, financier, mais aussi du point de vue des critères environnementaux et sociaux. Par rapport au nombre de projets, ça, on ne peut pas le dire d'emblée parce que ça va dépendre du montant. On a dit que le plafond est de 200 000, mais il se peut qu'il y ait un projet qui soumissionne pour 100 000, il se peut qu'il y ait un projet qui soumissionne pour 150 000. Donc, ça, on ne peut pas le prédire à l'avance et c'est sur cette base-là seulement qu'on pourra connaître le nombre final de projets. C'est bon? C'est bon. Maintenant, je peux continuer? Oui, mais il faut y aller vite pour ne pas monopoliser la parole. Il y a d'autres questions. Le problème également qui se pose c'est au niveau des coûts, des activités parce que des fois on dit de soumettre par exemple pour un montant donner trois factures pro format. Vous voyez que c'est des documents qui sont difficiles à obtenir au niveau des prestateurs et c'est d'autres qui supposent que du moment où il n'est pas sûr qu'il sera retenu si le projet est validé. Donc, ils sont réticents à donner ces informations donc c'est de voir comment on peut peut-être faciliter pour peut-être contourner ça et pas contourner peut-être une ou deux factures ça peut suffire parce que c'est un peu les complications par rapport au temps de solution. Merci bien. Alors, avant de passer la parole à APSA qui pourra donner plus de détails à ce sujet, je sais que vous avez eu une subvention avec nous déjà au Togo et si je ne me trompe il s'agit d'une petite subvention technique. ce qu'il faut noter ici, c'est que les critères de développement des projets varient en fonction du type d'appel à proposition. Pour les petites subventions, on avait demandé effectivement que les performances soient données à l'avance comme ça, les dépenses ne seraient pas appréciées sur une base de coûts réels mais plutôt sur base simplifiée. Donc, il y a une énorme différence entre ça. Je pense que Absa l'a souligné tout à l'heure. Absa, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça? Absa? Excusez-moi, mais il y a un bruit de fond dans le bureau. Je n'ai pas entendu la question. La question concernait les coûts, les performances qui sont liées aux coûts simplifiés. Donc, qu'en est-il ici? Est-ce qu'il faut forcément deux ou trois trois performances pour chaque dépense à ce stade? Pour les coûts simplifiés, les types de dépenses que nous avons citées tout à l'heure, je ne vois pas là où peut-être il aurait besoin de factures proprement à cet état. Par exemple, le véhicule. S'ils utilisent le véhicule. Je ne sais pas quel type de factures est-ce qu'ils peuvent tourner à ce stade. Les ressources humaines aussi, les contrats sont déjà disponibles. les missions, en général, c'est des politiques de perdième qui sont déjà disponibles au niveau de la structure. Les loyers et charges locatiles. Il y a un contrat de bail qui lie la structure avec le bailleur. Donc, je ne vois pas à quel niveau il aurait besoin de factures proprement sur les lignes où on peut appliquer le coût simplifié. Donc, c'est un document en général qui existe déjà. Je pense que ce monsieur, il est en train de faire confusion avec les petites subventions techniques qu'on a. C'était un appel du passé. Donc, ce n'est pas la même chose. Et je pense que premièrement, ce monsieur, il doit lire bien les guidelines, les lignes directrices, je veux dire. et après, nous contacter s'il a des doutes. Effectivement. Merci à Maria et à Apsa. Nous passons à la prochaine main levée. C'est monsieur Alain Kachamad. Merci beaucoup, Tania. C'est juste une petite question par rapport à ce que tu venais de dire tout à l'heure. en rapport avec les rapports d'évaluation. Nous allons proposer de notes conceptuelles par rapport à certaines zones ou aires protégées. Il faudrait que nous puissions soumettre des rapports d'évaluation dans ces zones. Vous avez donné la réponse que si les rapports sont faits par une organisation indépendante et validés par les autorités. Alors, je voudrais savoir si c'est un rapport, une étude qui a été menée par une institution d'enseignement supérieur dans la zone et qui a pu publier ces rapports-là avec l'aide des autres partenaires, notamment l'Union européenne. Est-ce que nous pouvons les soumettre par rapport à notre conceptuel? Merci pour votre question. Alors, oui, j'ai répondu à cette question-là dans le chat. Une évaluation doit d'abord avoir utilisé un outil dédié à cela. donc il faut déjà préciser c'est quel outil qui a été utilisé et ce qui est le plus important par rapport à ces évaluations-là, c'est que les rapports finaux soient validés par les autorités locales ou centrales compétentes en la matière et idéalement aussi avec les différents particuliers qui interviennent dans la gestion du site. Parce que l'idée, c'est quoi? C'est que les recommandations de cette évaluation doivent être la source, l'origine même de votre proposition de projet. Donc, il faut que vous puissiez faire le lien direct entre le développement et les activités que vous proposez dans votre projet et les objectifs qu'il poursuit avec une recommandation qui a été identifiée et validée surtout dans ce rapport d'évaluation. Donc, si cela est fait, il faut que vous téléchargez la documentation nécessaire, le rapport de la séance de validation également et puis, ça pourrait être validé. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Puisque j'étais en train de répondre à verbalement, il y a des questions que j'ai ratées peut-être dans le chat. Est-ce que s'il y a d'autres questions où vous pouvez les poser directement? là, j'envoie une. On demande si les perdièmes à proposer doivent se calquer à ce servi par l'ICN ou l'Union européenne. Apsa? pour les perdièmes, nous vous invitons d'abord à soumettre les perdièmes que vous appliquez. C'est une institution que j'imagine depuis que vous avez commencé à mettre en œuvre des projets, vous avez des politiques de perdièmes au niveau de la structure. Nous vous invitons d'abord à partager l'existant et en fonction de ça, on peut voir s'il y a d'autres possibilités aux bras. Mais pour le moment, je vous conseille de soumettre ce que vous avez à votre niveau. Merci à Apsa. Il y a aussi une question dans le chat. Est-ce que nos associations en cours de reconnaissance administrative peuvent soumissionner avec tous les documents de demande d'agrément qui sont dans le secteur administratif? Malheureusement, pour des raisons de due diligence, de vérification des capacités des partenaires, il est impératif que tout soumissionnaire ait un statut légal. Ça, c'est quelque chose qu'on regarde de très près parce que nous allons signer un contrat avec le soumissionnaire s'il a retenu sur la base de l'évaluation technique et financière de sa proposition et nous ne pouvons malheureusement pas signer ce contrat-là avec une institution qui n'est pas légalement reprenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, il y a une dame qui demande si nous n'avons pas de politique de père d'Iyem, quelle politique appétit? Apsa? M'entendu? Oui, maintenant, c'est bon. OK, là, est-ce que Maria peut donner des orientations par rapport à ça? Oui, merci, Apsa. Non, c'est pas à nous d'appliquer. Vous devez appliquer votre politique pour les père d'Iyem sachant qu'elles ne peuvent pas dépasser celles de l'Union européenne. Sinon, ça ne sera pas éligible. Merci beaucoup, Maria. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense avoir répondu à toutes les questions dans le chat. Allô? Non, allô? Allô, Tania? Il y a une main levée. Oui, Suleyman, allez-y. Oui, bonjour. Bonjour, Tania. Bonjour, tout le monde. Effectivement, ma première question concernant les père d'Iyem, c'était de savoir si les père d'Iyem proposés dans le projet peuvent être supérieurs au pédium de l'UECN ou de l'UE. Je crois que je viens d'avoir la réponse. Aussi, en second temps, j'aimerais savoir pour le projet, quel est le temps maximum qu'il faut considérer pour avoir ce financement? Est-ce qu'on peut aller sur une base de deux ans, une année, six mois, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une période définie et pour chaque projet à proposer, par exemple? Merci. Merci, Suleymane. Je pense que Ben a répondu à cette question en tout début de présentation, que la durée maximum est de 18 mois pour la mise en œuvre des projets et le montant maximum est de 200 000 euros, sachant que les activités doivent être réalistes de manière réaliste, planifiées pour être mises en œuvre dans cette période. On a un deadline qui est fixe et au mois de septembre 2024, on doit avoir bouclé tous les projets que nous aurons retenus. Il y a une autre main levée, M. Yaya Ouattara. Donc, encore une fois, avant de passer à vous, je vous invite à lire et à relire la ligne directrice où vous allez trouver fermement toutes les réponses à ces questions-là. M. Ouattara, allez-y. Bonjour, bonjour tout le monde. Moi, je voudrais savoir le montant de l'enveloppe à l'europe et non prioritaire. Le montant de l'enveloppe pour l'europe ? Pour ce montant, parce que le montant en total, c'est 2,9 millions d'euros et les 1,7 millions, c'est pour les pays prioritaires. Donc, les pays non prioritaires, c'est 1,2 millions d'euros. Merci beaucoup, Mbène. Nous sommes déjà à 10 minutes après 11 heures. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais remercier mes collègues et je vais remercier tous les participants et les participantes à cette séance d'information sur le fonds d'action en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et je vous invite à prendre connaissance des lignes directrices qui sont disponibles en ligne et je vous invite aussi à télécharger les différents documents pour la soumission de votre proposition. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions additionnelles. Donc, sur ce, je vous remercie et je me joins à toute l'équipe pour vous souhaiter un bon succès dans la soumission de vos propositions à cet appel à propositions. Merci et excellente fin de journée. Merci.